Je vous remercie. La parole est à M. Arnaud Vialla. Merci Madame la Présidente. Madame la Garde des Sceaux, nos interrogations sur le contenu de cet article 53 remontent à un peu loin dans le temps, puisque lorsque vous nous présentiez en commission des lois les chantiers de rénovation de la justice, la question vous avait été posée à ce moment-là de l'éventualité d'une modification de la carte judiciaire, et je me souviens très nettement de votre réponse, elle était claire et nette, c'était non, il n'y aura pas de modification de la carte judiciaire, puisque vous indiquez à ce moment-là ne pas vouloir modifier les implantations. Ce qui se passe à travers cet article, c'est que vous décidez d'opérer une modification, non pas sur les lieux de justice, mais sur le contenu et les compétences des magistrats qui siégeront dans ces lieux, et donc de porter atteinte à la notion de proximité, en faisant en sorte que le citoyen justiciable doive se déplacer selon le type de contentieux auquel il est confronté, pour aller dans un lieu où ce type de contentieux va être examiné. Effectivement, bon nombre de mes collègues ont cité l'exemple de leur département, je me livre à nouveau à cet exercice en vous rappelant que lors de votre visite en Aveyron, au tribunal de Rodez, vous avez pu constater à quel point des tribunaux de ce type sont importants justement dans la dimension humaine et de proximité qu'ils représentent, et à quel point les justiciables sont attachés au fait de pouvoir voir les contentieux qui les concernent traiter au plus près de chez eux. Je trouve, à titre personnel, qu'il est vraiment dommageable que d'autres solutions n'aient pas été envisagées, j'aurai l'occasion d'y revenir lors de la discussion sur les amendements, mais il me semble que dans la plupart des territoires, aujourd'hui déjà, les magistrats sont extrêmement mobiles, que pour la plupart d'entre eux, ils ne résident pas nécessairement dans le lieu où se trouve le tribunal, et qu'il me semblerait beaucoup plus adéquat de réfléchir à la façon dont on peut rapprocher les magistrats des justiciables que l'inverse, et favoriser ainsi le maintien de tribunaux généralistes partout où c'est possible, de façon à ne pas éloigner la justice de nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie. Deuxième garantie. Nous aurons dans ces tribunaux d'instance des juges, des juges, des contentieux de la protection. Là, aujourd'hui, ils s'appellent juges d'instance. J'ai entendu ce que l'on m'a dit, et à plusieurs d'entre vous qui avez mentionné la nécessité de maintenir des juges d'instance, je vous dis, ces juges sont maintenus. Certes, ils s'appelleront juges des contentieux de la protection, mais ils se situeront dans les tribunaux de proximité et ils jugeront de tous les contentieux du quotidien, c'est-à-dire les tutelles, les surendettements, les crédits à la consommation, les baux d'habitation, ceux qui font la vie de tous les jours, et cela, nous le maintenons aussi. Et ces juges des contentieux de la protection, ce seront des juges statutaires. Donc nous aurons bien des lieux dont les compétences seront garanties par décret. Nous aurons des juges statutaires qui y siégeront. Bref, la justice de proximité est garantie. Je voudrais maintenant répondre à celles et ceux d'entre vous qui me disent, mais au fond, que se passe-t-il derrière tout cela ? Qu'est-ce qui se cache, monsieur le député Gosselin ? C'est l'expression que vous avez utilisée. Mais il ne se cache rien. Tout est transparent. Il ne se cache rien dans ce que l'on dit. Tout est transparent. Pardon ? Mais les choses changent, monsieur le député. Sans doute, ne m'avez-vous écouté que partiellement. Je vous ai dit, lisibilité et simplicité pour le justiciable. Une requête introductive d'instance à un tribunal. Aujourd'hui, vous le savez, si le justiciable introduit sa requête devant le mauvais tribunal, il va falloir qu'il attende six mois pour que sa requête soit rejetée, pour qu'il la réintroduise ailleurs. Simplicité, lisibilité, c'est notre objet. Et je vous le dis, pardonnez-moi avec véhémence, parce que j'y crois. Pardonnez-moi. Je vous le dis avec véhémence, parce que je crois à ce que je vous dis, et qu'il n'y a rien de caché derrière, et qu'il est vrai. Lorsqu'on porte, comme je le porte, la certitude de la proximité de la justice et du justiciable, on ne peut pas faire autrement que d'y mettre un peu de passion. Donc il n'y a rien qui se cache derrière. Vous me dites, monsieur le député Gosselin, vous me dites, mais au fond, il y aura une hiérarchie entre les procureurs. Mais quelle hiérarchie ? Aucune hiérarchie entre les procureurs. Je voudrais ici vous le dire, mais il n'y a pas de chef de file. Il y a simplement, sur la conduite de l'action publique, aucune hiérarchie entre les procureurs. Chacun est indépendant dans la conduite de l'action publique. Mais lorsqu'il s'agira de conduire des politiques partenariales, tel procureur de tel tribunal de grande instance pourra gérer telle politique partenariale, par exemple la lutte contre la radicalisation, et tel autre procureur de tel autre tribunal de grande instance du même département pourra, car cela au fond unifie les politiques, gérer une autre politique partenariale. Aucune hiérarchie. Une simple logique de prise en charge d'une politique publique, sans hiérarchie, sans éloigner quiconque. Merci. Merci. Merci.